Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les références dans un logiciel de tableur. Bon, quelques rappels pour commencer cette vidéo. Il faut se souvenir que dans notre précédente vidéo, nous avons dit qu'une cellule était identifiée par une référence. C'est-à-dire, ça va permettre de retrouver la valeur qui est stockée dans cette cellule. Par exemple, si je reprends le classeur que nous avions dans la première vidéo, dans la cellule D2, donc on regarde bien, colonne en premier, c'est la colonne D, on le voit parce que c'est en vert, et ensuite la ligne 2, puisque c'est encore une fois la deuxième ligne, je croise les deux, et on obtient bien donc D2. Et on voit que la cellule D2 contient la valeur 417. Dans les logiciels de tableur, généralement en plus dans la barre d'outils, vous verrez également. Non, c'est-à-dire qu'ici, on voit que D2, donc la petite zone encadrée en bleu dans la barre d'outils, contient la valeur 417, donc ce qui est la petite zone entourée en rouge dans la barre d'outils. Souvenez-vous de l'animage des cartes. Donc, pourquoi ça va être important ? Parce que pour l'instant, on a juste appris qu'une cellule pouvait stocker soit les chaînes de texte, caractères, du numérique ou une formule. Et là, on va voir qu'en fait, il est également possible, en fait, de faire autre chose, c'est-à-dire de faire une référence entre les cellules. Donc, par exemple, nous avons à avoir plusieurs possibilités qu'il faudra bien maîtriser pour réussir à continuer notre parcours. C'est les différentes références. La première référence que nous allons voir ensemble, c'est la référence relative, c'est-à-dire que nous faisons directement le lien, ou nous nommons directement la référence, la cellule à laquelle nous lions. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'écris égale des deux, la cellule ira chercher la valeur dans la cellule des deux. Nous allons prendre un exemple ensemble. Donc, voici un petit tableur tout à fait classique. Nous sommes sur le classeur des mots références. Nous voyons qu'il y a différentes deux. Donc, par exemple, effectivement, vous voyez ici, je peux souhaiter faire un calcul. Je peux souhaiter que le nettoyage, par exemple, du programme léger, coûte, en fait, le nombre de véhicules fois le tarif. Donc, simplement, je vais cliquer sur B2, et je vais multiplier, donc c'est un astérix, fois C2. Donc, vous voyez, je fais référence relative. Je lui dis, va chercher la valeur de B2, et va chercher la valeur de C2. C'est ce qu'il fait, puisqu'il me donne directement le résultat. Donc, la référence relative me permet d'aller chercher les valeurs des différentes cellules. L'intérêt, notamment, de la référence relative, c'est que, vous le savez, je l'ai dit dans la définition, le but, c'est de proposer un logiciel qui automatise les calculs, qui nous facilite la tâche. Si je clique, vous voyez, sur ce petit carré en bas à droite de la cellule, je maintiens mon clic gauche et que je descends, tous les calculs vont se faire automatiquement. En fait, vu que la référence est relative, vu que j'ai fait varier les lignes, on est d'accord, je suis passé de la ligne 2 à la ligne 5 en tirant, et bien, du coup, il va adapter les références. Donc, au début, j'avais écrit B2, C2, mais vu que j'ai tiré vers le bas et que j'ai donc rajouté des lignes, une ligne en plus B3, C3, une ligne en plus B4, C4, B5, C5. Et ça, ça continue de manière limitée, vous voyez. Et donc là, par exemple, B7, C7 sont bien égales à zéro, puisqu'il n'y a absolument aucune valeur. Donc ça, c'est la référence relative. Dans certains cas, nous allons avoir besoin de la référence absolue. La référence absolue, comme son nom le laisse penser, elle permet de bloquer la valeur, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je veux que tu ailles chercher la référence B2. On va reprendre un exemple. Je vais donc cette fois-ci dans la feuille. Vous voyez, pour compter le nombre de lavages standards, selon les différentes stations, je vais faire le nombre, en fait, fois le prix unitaire. Mais ce qui se passe, c'est que le prix unitaire, quoi qu'il arrive, il sera dans la cellule B1. Donc, dans ma formule, en fait, je vais faire, vous voyez, je vais aller chercher la quantité, donc B4, et je vais la multiplier par le prix unitaire. Le problème, c'est que si je reste sur les références relatives, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que si je regarde en détail, n'oubliez pas que si vous cliquez une fois dans la barre d'outils, regardez, ça vous met des couleurs. Je vois que j'ai bien pris le bon nombre de lavages, donc j'ai pris C4, mais je n'ai pas pris la bonne cellule qui contient le prix unitaire. Il faut donc que je la bloque. Pour la bloquer, nous allons faire une référence absolue. Nous allons utiliser tout d'abord un dollar. Le dollar permet d'indiquer au tableur que vous voulez bloquer. Quand je mets dollar B, il comprend le logiciel de tableur que je lui dis, tu bloques la colonne. Lorsque tu feras une recopie, tu garderas toujours la même colonne. Mais j'ai également besoin de bloquer la ligne. Donc, je vais faire dollar 1. Et là, par exemple, je vais appuyer sur Entrée. Donc, il me calcule très bien. On voit qu'il prend les bonnes cellules. Parfait. Je vais cette fois-ci tirer, encore une fois, la formule. Et vous voyez, B1 est resté le même. C'est une référence absolue. Qu'importe jusqu'à où je fais une recopie, il ira toujours chercher B1. Tandis que la cellule B4 étant relative, si je tire vers la droite, il ajoutera une nouvelle colonne. Donc, on passera de la colonne B à la colonne C, à la colonne D, à la colonne E, etc. Donc, la référence absolue. Dans la même idée, Alors, deux secondes, s'il vous plaît, que je remette un petit temps en forme le tableur. Vous voyez, vous n'oubliez pas les menus contextuels. Donc là, j'ai par exemple supprimé toutes les valeurs. Parfait. Il y a une autre façon de faire, avec les références absolues, il y a les références nommées, qui sont très intéressantes pour la maintenance d'un tableur, puisqu'elles permettent de comprendre très facilement. Ici, je vais nommer la cellule B1. Je vais l'appeler prioritaire. Il y a deux façons de faire. La première, c'est donc de passer par en haut à gauche. Ici, j'écris le prix unitaire. Je fais Entrée. Maintenant, vous voyez, je retourne dans ma formule ici. Et au lieu d'écrire B1, je vais écrire prix unitaire. Avec, attention, le même orthographe. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que du coup, je comprends que je fais B4 fois le prix unitaire. Et c'est comme une référence absolue, puisque si je tire, encore une fois, vous voyez, on va conserver le prix unitaire. Donc, c'est la référence nommée. C'est très intéressant, comme je vous le disais, puisque ça nous permet de savoir très précisément ce par quoi je multiplie, comment sont faits mes calculs. Donc, c'est intéressant en termes de communication. Pensez que les tableurs que vous ferez souvent dans votre métier seront manipulés par différents acteurs. Donc, il est important que votre tableur soit facilement compréhensible. Autre façon de faire une référence nommée, c'est la manière suivante. Je suis dessus, je pose mon curseur sur la cellule, je fais un clic gauche pour que ça soit ma cellule active. C'est bon, je suis bien sur prix unitaire et 25. Et je fais clic droit. Et vous allez avoir cette fois-ci possibilité de définir un nom. Vous voyez ici, dans le menu constructeur. Et vous allez donc, par exemple, lui donner le nom que vous voulez et vous faites ensuite OK. L'intérêt, c'est que si vous allez ensuite dans Données, dans Formule, et Gestionnaire de nom, vous avez toutes les cellules, les références nommées de votre tableur. Ici, vous voyez, j'en ai défini deux. Donc là, par exemple, j'ai la cellule qui s'appelle Primaeitaire et c'est la cellule de la feuille 2 et B1. Et j'en ai aussi défini dans la feuille 3, etc. Donc c'est très intéressant. Ça nous permet de comprendre très facilement notre table. On va ensuite aller voir un autre type de référence. Ce sont les références mixtes. Alors une référence mixte, comme vous l'avez compris, c'est un mélange de références relatives et absolues. L'intérêt de la référence relative, c'est qu'en fait, la mixte, ça va nous permettre de bloquer uniquement la colonne ou uniquement la ligne. Par exemple. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu une méthode, on va dire brute, un peu, quelque peu, vraiment expéditive. Ici, je réfléchis. J'ai besoin de la cellule B1. Je clique dessus. Alors, on va enlever le nom. Comme ça, ça apparaîtra plus clairement ce qu'on a. Hop, B4. Je supprime. Oui, je supprime. Voilà. Hop, je repars. Je fais fois B1. Je vais avoir besoin de B1. Et vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est quand je tire la formule, ce qui est embêtant, c'est que c'est la colonne qui change. Parce que quoi qu'il arrive, on reste sur la même ligne. Donc finalement, je pourrais utiliser la référence mixte en ne bloquant uniquement la colonne. Puisque c'est en tirant vers la droite, je ne vais me faire varier que les colonnes. Donc, ma formule devient celle-ci et en tirant. On obtient quand même le bon résultat puisque en tirant vers la droite, je ne me fais varier avec la colonne. Bien, dernière référence. Cette fois-ci, c'est la référence dans une autre feuille. Il est également possible d'aller chercher des cellules qui sont dans une autre feuille. Je vais vous montrer un exemple. Donc, vous voyez ici, on a par exemple, là, on a les différents tarifs. Imaginons que je veux récupérer le tarif qui est ici stocké dans la cellule C3. Mais je travaille dans la cellule, dans la feuille de calcul qui s'appelle feuille 2. Ici, je vais écrire égal et je vais aller sélectionner ça. Comme ça, on verra comment ça marche. Et je vais faire entrer. Donc, je vois que maintenant, j'ai une référence sur une autre feuille de calcul. Ici. Comment on peut l'écrire ? Comment on la comprend ? Vous voyez, dans un premier temps, ici, vous avez le nom de la feuille qui contient la cellule, donc feuille 1. Ensuite, pour faire comprendre au tableur que nous allons passer à la référence, vous mettez un point d'exclamation. Et ensuite, nous avons la référence de la cellule. Donc, ça se décompose en trois temps. Le nom de la feuille dans laquelle est stockée la cellule, le point d'exclamation pour indiquer qu'on passe du nom de la feuille au nom de la cellule, et enfin, C3. Pourquoi c'est intéressant comme solution ? Parce qu'imaginez que dans ma feuille 1, je mets à jour le tarif suite à différentes décisions. On passerait, par exemple, à 30. je retourne dans ma feuille là-bas et vous voyez automatiquement mon prix a été mis à jour. Et ça, c'est l'utilité d'une référence relative entre tableurs. Bien, on a vu les différents types de références. Ça fait partie de la base du tableur. Il faut bien les maîtriser pour peu à peu puisque nous allons rentrer dans de plus en plus de complexités. Nous allons voir les formules, etc. Il faudra bien les voir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501